Salut les gens, c'est cela, on se retrouve sur Repas Universalis 4 en ce 9e épisode pour le mois de juillet. Et donc on s'apprête à se convertir, Mugals, Sikh, Confucianistes, changer de reculture et ensuite faire une guerre pour changer aussi de régime gouvernemental. On va faire tout ça, mais tout d'abord je voudrais finir d'annexer le bouton, parce que je vais perdre mon bonus de 15% et qu'il n'est pas loin d'être annexé. Alors évidemment je pourrais garder mes traditions et donc garder ce bonus de 15% d'annexion, mais à terme on aura tellement de bonus de légitimation qu'on ne fera quasiment jamais de vassaux. On préférera être en surexpansion pendant 6 mois, ça ne suffit même pas à faire monter les factions rebelles au maximum. Donc je pense qu'on jouera plus avec des légitimations qui seront beaucoup plus faciles à faire et beaucoup plus rapides. Donc on ne fera pas d'annexion, donc je vais prendre les doctrines Mugals. Pour autant, là j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit déjà fini d'être annexé, ça me permettrait d'avoir un petit peu de marge lorsque l'on arrivera en Inde ou ici. Ou pour l'instant, comme je n'ai pas encore tous mes bonus de légitimation, je préférerais avoir la possibilité de faire à nouveau un vassal. Alors, il n'en est pas loin, il est à 5 ans en vrai, sauf que si je lui retire la province ici, qui a 9 de développement, il a 88 de développement au total. Et on passe de 88 à 79, ce qui fait passer de 602 à 541. Donc il faut qu'il atteigne 541 et je peux même développer cette province et lui en prendre d'autres pour accélérer encore un petit peu. Encore faudrait-il que je fasse le calcul ensuite. Mais a priori, il y a moyen de laisser faire et plutôt de monter notre réputation diplomatique. Ce que je vais faire en fait tout de suite en prenant ce petit bonhomme qui va me donner plus de points de diplomatique. Et qui va... Alors du coup, je ne gagne pas plus de points de diplomatique puisque ça part dans les annexions. Mais bon. Et puisqu'il faut temporiser un petit peu, je lancerai bien une petite guerre sur le délit. Pour aller récupérer des provinces qui me seront fortement utiles pour mes missions plus tard. Donc pourquoi pas. Après, je ne sais pas si j'ai des revendis qu'ils vont faire la tête. De toute façon, les Timurides, je ne peux pas. Je pourrais aussi attaquer le Sind en fait. Alors le Sind, voyons ce qu'il se passe si je l'attaque. Ah, les Timurides viennent. Hormuz et Sirind. Du coup, ça fait une belle... Ça fait une belle petite guerre. Ça fait une belle petite guerre. Pour le coup. Ça donne presque envie. Si je coche Sirind, il y a Limbuwen qui vient. C'est encore mieux. Si je coche Limbuwen, il y a Tiruth qui vient. Tiruth, il est où ? Il est là. C'est bien aussi. Si je coche Tiruth, il y a Dank qui vient. Dank, ça ne me sert à rien. Si je le coche, il y a Dothi qui vient. C'est pas mal. Si je coche Dothi, il y a Junpur qui vient. Et Hormuz. Non. Il y a Junpur et Gorka. Junpur, je ne sais pas s'il est viable ou pas. Si je coche Gorka, il n'y a personne. Si je coche Daily, il y a Mewar et Jumla. J'avoue qu'on pourrait se mettre tout le monde à dos dès le départ. Ça serait cool. Jumla, t'es où ? Ah, il est là. On ferait vraiment tout le monde sauf... On ferait tout le monde, quoi. Si je coche Gorka, il y a 4 Mandoux qui arrivent. Et si je coche 4 Mandoux, il n'y a personne d'autre. Mewar, il est où ? Il est là. Si je coche Mewar... Ça ne sert à rien de le cocher. À moins que Jean-Gladais vienne dans la guerre. Non. Ah, ils ne sont que 100 000. Ils n'ont pas de canon. J'ai presque envie de la faire, cette guerre. Parce que tout ça, je peux le donner à bout de temps. Mais alors, du coup, ça me fait... Bah non, parce qu'il ne va pas l'annexer. Je pourrais tout prendre pour moi. De toute façon, tout ça, c'est des petites provinces. Ce n'est rien du tout. Mais ça nettoierait la partie haute. Mais je pense que je vais plutôt jouer autrement. Je voudrais regarder... S'il y en a qui accepteraient de se faire vassaliser. Le Jean-Gladais, oui, il y en a qui accepteraient. Et s'il y en a qui accepteraient de se faire tributariser ? Voilà, je pense qu'on va jouer surtout là-dessus. Regardez-moi tous ceux qui acceptent de se faire tributariser. Je pense qu'on va vraiment, vraiment jouer là-dessus tranquillement. Ça va nous aider beaucoup. Ils ne vont pas prendre d'expansion agressive. Ils vont gérer beaucoup mieux. Allez, on y va. De toute façon, on va sûrement déclencher la guerre contre Deli. Mais après avoir tributarisé tout le monde. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, toi tu vas revenir là. Il n'y a rien de guerre à faire contre lui. Mais on a deux 11 000 hommes. On va les laisser comme ça. Évidemment, je perds en général. Pensez bien. Hop là. Chercher le soutien des Oilema. Pourquoi pas. Hop là. Donc, allons dans la zone là-bas. Avec nos troupes. La ville de Kungurut. Médif national d'impôt. Ou alors, perte de stabilité. Moins d'impôt, ça pique. Mais bon, c'est la ville. Là ici, tu me proposes une techno. Que je n'ai pas envie de prendre. Mais ce que j'ai envie, c'est de continuer à développer le ranking. Mais avec des points militaires. J'ai besoin de mes points diplomatiques. Donc, c'est 541. Il est à 41%. Je pourrais le développer deux fois. Mais je n'ai pas de points pour ça. Je veux garder mes points de mine. Je veux garder mes points diplômes pour autre chose. Et je veux garder mes points militaires pour dunking. Donc, on va rester là-dessus. Il faut 45 points. C'est plus 9 par mois. Ça va venir vite. On va avoir cette institution qui va commencer enfin à fleurir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on l'aura tout de suite pour autant. J'ai complètement oublié de faire ce que j'avais à faire. C'est-à-dire mes tributaires. Donc, on va commencer par ma loi. C'est-à-dire mes tributaires. C'est-à-dire mes tributaires. C'est-à-dire mes tributaires. Ah oui, je fais les tributaires de délit. Non, je ne veux pas faire tributaires de délit. Il faut passer un machin. L'arca. Doty. Doty. Et donc, Talviet serait presque prêt à devenir tributaire. Mais là, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Ça fait partie des bonhommes que j'aimerais bien attaquer. Encore un peu chaud pour l'instant. Donc, si j'attaque délit. Ah, ce n'est pas délit, ça. D'accord. Mémoire et Joumla Vienne. Super. Mais, wow, c'est celui-ci. Je m'en fiche complètement. Et le Joumla, donc on disait, c'était ça. Ça ne me change rien. On va pouvoir le faire. Euh, ici. Ok, c'est toujours 3 par mois ou c'est 4 par mois ? C'est 3 par mois. Pendant encore quelques mois. Eh bien, c'est parti. Démontré, là, on a dit, il s'entraînait 4 mandou. Ah bah, ça, c'est bien, ça, par contre. Ça, c'est propre. Allez-y, on va là. 4 mandou, c'est lui. D'accord qu'il y a, c'est notre dépendance. Là, on va aller sur ça. J'aime bien les tributaires quand même parce qu'ils font des petits trucs sympas. Ils viennent chez vous pour enlever vos sièges, vos rebelles, tout ça, c'est mignon. Ok. C'est qui ça ? C'est le malou, hein. Hop, on continue d'avancer. Hop, là. Alors, ensuite. Ça, c'est fait. Là-bas, on n'a pas de canon, mais c'est pas grave. Miwa, elle est où ta capitale ? Sûrement à Marwa. Même pas. On n'a pas de capitale. C'est étonnant qu'un pays n'ait pas de capitale. C'est ici, tout en bas. Allons-y. Gorka se prépare à attaquer 4 mondes ou 8, mais en même temps. Limbu 1, j'ai pas de casus belli. C'est vrai. C'est quoi ça ? C'est John Pour. Où c'était John Pour ? Je sais pas, c'est l'un des deux. Très bien, ici, encore 3 mois, et je peux prendre la province. Donc, toi, tu vas aller là. Est-ce que quelqu'un va taper des nids ? Le transfert de dépendance. J'espère que ça va pas tomber tout de suite. Oh, Ismaël, il est hostile. C'est pas cool, ça. Tellement pas cool. Ok, c'est tombé. Mais ouah. Tu veux pas sortir. Si, tu veux bien. Ok. Tu vas me voir avec un drapeau noir. Normalement, tu devrais pas réagir. 4 mandoufs. On va piller. On va légitimer. Voilà, on est à 104 ici. C'est pas si mal. Je voudrais être au moins à 200. Ah, là, on est à 90. On est largement au-dessus. Donc, allons-y. Hop, t'es où ? Le Poutan. Je voudrais tout prendre une province par la force. C'est Yunnan. 100,7. Voilà. Ensuite. Jumla. Et Deli. Deli, tu dois avoir des provinces magiques que je ne connais pas. Qui fait que tu ne veux pas faire la paix. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mets du focale d'impôt. Je viens de me taper un moins 20%. Et juste après, ils me remettent un plus 20%. Tant mieux. Ok. On va sortir le Jumla. tributaire Tchagatay. C'est pas méchant. Il suffit de demander gentiment, en vrai. Ah, t'as une province ici. Donc, ce n'est pas une annexion. Et tu n'auras plus qu'elle. Ok. C'est nos dernières dévastations. Profitez, les amis. Nous y voilà. Bien. Donc, on va légitimer tout ça. On va faire le petit truc. Ça ne sert à rien de mettre dans les compagnies commerciales. Ça va sauter tout de suite. Quand on va devenir le Mugal. Bien. Là, c'est un petit peu technique. Donc, c'est possible que je fasse un extrait à part. Pour vous le mettre à part. Donc, coucou à ceux qui découvrent l'extrait. Donc, nous sommes actuellement Tchagatay. On doit passer Mugal, Confucianiste, Culture d'Urchène. On est Tchagatay. Et peu importe qu'on ait accepté la Culture d'Urchène, ils ne vont pas tarder à nous la virer. Bien. Donc, pour devenir les Mugal. Rien de plus simple. Il faut fi de mettre Dely dans un état. Une fois que Dely est dans un état, je peux former l'Empire Mogol. Jusque là, tout va bien. Je ne vais pas garder mes anciennes traditions. Je vais prendre des nouvelles. Voilà. Je laisse le temps aux états de se remettre en route. En arrivant ici, on a les Rajput. Les Brahman et les Djenn. Il va falloir aller profiter d'eux au maximum. Et faire des trucs que l'on peut faire. Par exemple, faire apparaître un général. Il faut regarder surtout les décisions qui pourraient être vachement intéressantes pour nous. Donc, là, je ne vois rien d'intéressant sur les Rajput. Sur les Brahman, je sais déjà qu'il y a des trucs intéressants. Par exemple, nous allons avoir les droits. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas un truc où c'est eux qui payent. L'éducation des Brahmanes. Recruter des Brahmanes. Risquer. Chaque Première Armique reçoit. Je suis chez les Brahmanes, là. On est d'accord, oui. Tolérance, unité religieuse. Non, je ne le vois plus. Non, je ne le vois plus. Très bien. Écoutez, on va venir ici. Ah, c'est chez les Mansabar, peut-être. Je vais prendre un monopole. Chez le Djenn. Je vais faire 5 emprunts. On ne sait jamais. Quand l'ordre va virer. Des fois que ça me les supprime. Des monopoles. Et des droits commerciaux exclusifs qui vont me donner 3 de mercantinisme. Je vois que je peux l'enlever. Je vais le remettre. Il est perdu. Voilà, comme ça, on a fait monter un petit peu notre mercantinisme. Jusqu'à 43. Pas mal. Très bien. Je n'ai vraiment rien trouvé, là. Oui, c'est vrai. Ça, je vais le valider. Pas de raison d'attendre. Pour l'instant, il y a aussi ça, les Mansabar. Donc, instituer les Mansabar. Ça nous fait, donne accès au privilège Mansabar à Rajput. Mais, c'est tout. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on va penser vraiment à venir cliquer ici. Pour gagner ça, parce que ça, ça va disparaître tout de suite. Donc, je gagne du fric. Je vais en profiter pour développer Khashgar. Parce que j'ai besoin d'une terre religieuse. Ça, c'est fait. Maintenant que c'est fait, nous sommes moghol avec le divan moghol ici, en doctrine de niveau 2. Et ici, le sultanat indien. Le problème étant que, moi, ce que je voudrais, c'est être jerk-chain. Mais je ne peux pas, parce que, ici, je suis in Davy. Et que, comme j'ai le divan moghol, je ne peux évidemment plus changer. Donc, je vais faire sauter cette réforme en me convertissant au sikisme. Il faut avoir un peu de stabilité. Et je vais donc me convertir au sikisme. Très bien. Je vais reprendre un peu de stabilité. Maintenant que je suis converti au sikisme, que ma capitale est à Delhi, c'est pour ça que ça ne servait à rien de mettre ça dans des compagnies commerciales, ça aurait dégagé immédiatement. Nous venons ici voir qu'effectivement, le divan moghol est accessible. Et je suis en calça renforcé. Ça signifie que je peux venir voir, ici, les jurshènes. Alors, les jurshènes ont été sortis. Ce qui n'est pas très sympa. On en a mis d'autres. C'est mignon, mais ce n'est pas très sympa. Je peux donc valider les jurshènes, maintenant. On va ensuite venir ici voir nos états. Et supprimer certains états. De façon à augmenter la part de la population jurshènes dans des états. Les indavis sont 53%. Les jurshènes sont 46%. Ce n'est pas très grave. Voilà. Et on est retourné. Et maintenant, les jurshènes sont 57%. Et je n'ai que 92 points diplomatiques. Donc, pour gagner plus de points diplomatiques, je gagne 8. Les jurshènes, c'est 103. Donc, il faudrait que je laisse couler de moi. C'est ce que je vais faire. Alors, on a changé de groupe technologique. Qui nous a mis un petit peu tout le monde à dos. Ashikaga m'a rivalisé. On est plus faible, là, maintenant. Très bien. Les jurshènes. Je vais en faire ma culture principale. Je suis jurshènes, maintenant. Et je vais venir ici rétablir le divan mughol. Je suis donc toujours jurshènes. Vous voyez, je laisse passer de journée. Et nous retrouvons notre interface que l'on avait avant. Nous sommes donc maintenant jurshènes. Ce qu'on voudrait, c'est être confucianiste. Alors, pour être confucianiste, il va falloir trouver un endroit où ça s'agit. Moins 11,4. Il y a des surexpansions de l'unité religieuse, de l'institut de guerre. Super. Du coup, ici, je vais mettre ça. Et, comme je vois que ça ne suffit pas, je vais le retirer de la compagnie commerciale. Ça ne suffit pas. Visiblement. Je vais attendre un tout petit peu, un mois, pour voir si ça recalcule, si ça m'en met. Non. Je vais regarder l'agitation. Ici. Ça m'a l'air parfait, ça. Sauf que ce n'est pas la bonne religion. Là, je suis à moins 6. Ce qu'il me faudrait, c'est un endroit. Je suis à moins 6. Ce n'est pas chez moi, ça. Alors, voyons, voyons. Ça, c'est confucianisme. Ce n'est pas chez moi. Moins 11, moins 11, moins 7. Moins 7, c'est pas mal, mais ce n'est pas la bonne religion. Ils sont pénibles. C'est moins 11. Est-ce que c'est moins 1 ? Tout à fait. Ça y est. Je ne sais pas si ça va faire péter les séparatistes ou les fanatiques. Non, vraiment, ça devrait être des fanatiques. Fanatiques confucianistes. Ils sont là. Et vous voyez, je peux accepter les demandes. Alors, pourquoi ? Si je viens ici, sur la page 35, que je regarde, vous avez l'impression que ce sont les Vajarana qui sont les plus puissants. Et 23% des provinces au lieu de 24. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est parce qu'il y a une petite barouge à côté. Mais ça ne changerait rien. Parce qu'en fait, c'est le développement qui compte. J'ai 33% de développement confucianiste. 14% de ça. 21% de ça. 14% de ça. C'est la religion majoritaire. La religion confucianiste dans mon pays. Ce qui fait que dès qu'on a un petit fanatique qui est là, je peux accepter les demandes immédiatement. Je suis donc maintenant à la fois Mugals. Je suis aussi confucianiste. Et je suis de la religion. Je suis de la culture. De la culture, pardon. Jurchène. Ce qui me permet de venir chercher ici des bannières. J'en ai pas beaucoup. J'ai pas fait beaucoup d'états. Et surtout, j'ai pas beaucoup de développement dans mes états. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir réclamer le mandat céleste. Et il est tout seul. J'ai juste à lui prendre ses trois provinces. Et dans quelques minutes, je serai... C'est fou, je l'ai raté. C'est quoi sa capitale ? Je ne sais pas où sa capitale a dû... Je suis dessus. Je vais rester. Et puis, je vais peut-être amener... C'est quoi ça ? Ça, c'est la troupe de... Du Bhoutan. Alors, je vais la regarder. Mais ils sont pas ce que je suis peut-être... Alors, je suis à 4447. 87, c'est pas mal. Donc, je suis à 44 sur 88. Il y a un problème avec cette troupe. Il va falloir que je la supprime. Mais en attendant, on va aller là-bas. Avec celle-ci. Alors, je peux passer par-dessus mes tributaires. C'est génial. Lui, il va aller là-bas faire un petit tour. Pendant ce temps-là, je vais regarder l'émission. Garde au mouvement. A remporter au moins 80 batailles. Bah oui, ça c'est clair. Et je vais choisir... Soit du mouvement, soit du choc de cavalerie. On pourrait avoir envie de prendre le choc de cavalerie. Il pourrait avoir des éléphants et tout ça plus souvent. Mais la réalité, c'est que le mouvement, ça va vraiment être la vie pour moi. Donc, je prends le mouvement. Évidemment. On regardera l'émission dans le prochain épisode. Évidemment. Je n'ai pas réussi à faire mon siège. Personne pour venir m'aider. Alors. Donc, pour l'instant, ce que je voudrais. Notre inhumaniste. Hop, on va le passer. Ça va nous aider. Et ici, on va mettre un petit coup. Pour avoir la renaissance. Ça y est. En plus, j'ai la renaissance. Par contre, il va falloir attendre pour se voir confier le mandat céleste. Certains sont des loyaux, comme le kin, le kazakh ou la corée. Mais heureusement. Le tang l'est pas. Si, il l'est aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de prestige. Je suis à moins 47. Parce que j'ai changé de religion. Ils n'aiment pas ça. Ok. On va aller régler ça aussi. Même si je suis un petit peu loin de mes bateaux. Donc, on a des nouveaux ordres ici. Ça a changé. Non, ça a changé. On a perdu les ordres des tribus, notamment. Je vais essayer de prendre tolérance envers le paganisme et une thé religieuse. Voilà. Qui va nous être très utile. On est maintenant à 112 ici. Hop là. Je vais venir prendre ça. On va plutôt aller prendre celle-là. Ici. Je vais aller prendre celle-là. Et. On va sûrement mettre un petit coup de canon pour le plaisir. On en aura bientôt fini. Je vais perdre 32 par mois pour l'instant. Hop là. Parce que j'ai trop de limite de force. C'est réglé. Je perds encore 16. Maintenant, c'est des forteresses. Les conseillers, j'en ai trop. On va pouvoir virer celui-ci. Celui-ci. Bah écoutez. Les finances vont finir par s'équilibrer. Mais on va faire la paix. Dans la paix, je prends évidemment toutes les provinces. Tout le fric. Et. Le mandat céleste. Et qui c'est le boss ? Maintenant, c'est nous. Voilà. Nous sommes en 1498. Nous venons de prendre le mandat céleste. On a des emprunts. On a de la corruption. On a un petit peu de dévastation. On a ceci dit quelques tributaires et pas beaucoup de stabilité. On va devoir jouer à 3 de stabilité quasiment tout le temps. Et on va parler dans le prochain épisode du mécanisme des compagnies commerciales, des états, de la dévastation, de la prospérité. Parce que si on veut vraiment s'en sortir, il va falloir jouer un petit peu sur tout ça. On va avoir une petite période pour restabiliser le pays. Vous l'avez vu. J'ai beaucoup d'argent. Mais en même temps, j'étais en négatif. Tous mes vassaux sont déloyaux. Sauf la Corée. Donc, on va développer un petit coup la Corée. Visiblement, ça lui fera le plus grand bien. Voilà. Elle déjà, elle est passée loyale. Le tank que je suis en train d'annexer, je voudrais peut-être le développer un petit peu. Voilà. Encore un petit coup apparemment. Il aime ça. Le Queen et les Kazakhs, on va les laisser déloyaux. Pour l'instant, particulièrement politique d'intégration, niveau de développement. C'est leur puissance terrestre, je pense, de l'armée. Parce que j'ai dû baisser mon armée. Mais rassurez-vous, on va tout de suite remonter notre limite de force et reprendre une troupe. Que l'on fera avec notre Manpower ce coup-ci. Puisqu'on a beaucoup d'argent. Donc, pour le faire, on va aller dans les compagnies commerciales. Donc, par exemple, on va prendre Pékin qui restera dans une compagnie commerciale qui va y rester. Et on va mettre ici la limite terrestre plus 5. Je vais aller ici à Nankin. Et je vais mettre une limite terrestre plus 5. Ce qui va me permettre de faire apparaître... Oh, puis je vais sûrement aller en bas aussi à Canton. Et me mettre une petite limite terrestre plus 5. Voilà. Et avec le reste de mes troupes, je vais me faire apparaître une petite armée. Elle est le nom du modèle. Une petite... 5, 5, 5. 5, 5. 5, 5, 5. Et que l'on va faire apparaître ici. Ça devrait être Diplonarcie musquée. Cyril nous aime bien. Qu'est-ce que les guerres commerciales contre Cyril nous n'ont pas la peine. Et ça devrait nous permettre de stabiliser nettement notre pays. On voit les factions rebelles qui commencent à disparaître. Négligeance, bienveillance, ça va être des réserves. Et voilà ma troupe qui commence à arriver. Les examens de la méritocratie ou du mandat. Et bien ça sera du mandat parce que j'ai un truc très pressé à aller chercher au mandat. Et voilà, tout le monde est repassé loyale. Une fois qu'on a refait le petit calcul, qu'on s'est tout remis en tête, tout le monde est loyaux. Ils sont tous loyaux, ouais c'est ça. C'est la bonne façon de le dire. On a à nouveau une grosse armée. On a dépensé une partie de notre argent. On commence enfin à gagner de l'argent. Nous sommes confucianistes. Nous avons le mandat céleste. Nous sommes Georgènes. Nous pouvons prélever et faire apparaître des bannières si nous le souhaitons. Mais pas pour l'instant avec notre corruption à 5. On va d'abord s'occuper de la faire baisser. Et bien écoutez, on va pouvoir commencer à harmoniser les pays, les religions et assimiler des cultures. C'est la naissance du pays du bonheur. Je fais une petite coupure. Et on se retrouve juste après pour voir comment on va jouer, ce qu'on va faire. Et on va parler aussi probablement des états, de la dévastation, de la prospérité. Mais là je fais une petite coupure. A tout de suite. Allez, on reprend. Alors, on a deux nouveaux ordres. Puisque les djens ont disparu avec tout leur monopole. Quelle tristesse. Nous allons être obligés de reprendre les droits commerciaux exclusifs qui vont nous donner du mercantilisme. Les monopoles sur le textile, sur les teintures, sur le verre, sur le papier. Et à nouveau, on retouche le pognon. Je vais prendre aussi la tolérance envers les hérésies et le paganisme qui vont... Non, je ne peux pas le prendre. Il faut que je garde un truc dispo. Pardon. Je suis obligé de garder un truc dispo. Donc, pour l'instant, on va attendre. Ici, je vais aller voir ce qu'il y a à prendre. Mais à peu près tout va donner... Alors, les deux derniers font exemple de confiscation des terres. C'est impossible parce que les ONU vont nous pourrir la vie. Démonstration de force... Non. Celui-là, non. Celui-ci, non plus. C'est la suprématie politique en mode noble, mais... Voilà. Avec de la corruption, quoi. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Amélioration de relations. Oui, mais le contrôle du pays va baisser. Donc, 9%, ce n'est pas terrible. L'aspiration à la liberté et des dépendances, au moins 4%. Ça va continuer à baisser. C'est pareil. Ça n'a pas d'intérêt. Ici, nous avons la reconnaissance droit des Eunuques. C'est très très faible. Et ça leur permet de les contrôler et de les monter. Notamment, ici, on a un point d'équilibre actuellement fixé à 26. Donc, du coup, il faut absolument que je les monte un petit peu. Si on veut pouvoir retirer des terres sans qu'à chaque fois, ils s'énervent. Donc, on est à 36. Donc, il faut quand même leur donner des trucs. La réputation diplomatique en échange d'une petite corruption annuelle, ça m'embête. Exemple de confiscation des terres, on passe. Conseil disponible, plus 2. C'est pas mal en général. Moi, j'aime bien. Surtout que c'est peu de corruption. Après, c'est moins de points d'équilibre que d'influence. Ici, autonomie minimale et influence de tous les ordres, moins 5%. Mais attention, beaucoup d'influence pour eux. Mais ça baisse de 2,7% le coût du développement. C'est un très bon truc quand même. Par contre, je voudrais prendre moins de corruption. 0,6% ça m'embête un peu. La corruption, coût des conseillers, moins 10%. Capacité de gouvernance, plus 4%. Le problème, c'est qu'il faut vraiment que j'arrive à les monter au-dessus. Peut-être que si je les faisais gagner de la... Oui, je peux les monter à 45%. Ça suffirait largement. Donc, 36. Il faudrait que j'en reprenne 2 ou 1 qui donne 10. Celui-ci donne 10. Il n'est pas génial, mais ils ne sont pas exemples du... Ouais, on va prendre ça. Comme ça, ils sont à 46. On pourra toujours convoquer les états, éventuellement, pour les faire passer à 50 avant de récupérer des terres. Bien. Voilà pour ça. On a récupéré à nouveau un peu de sous. Simplement, ici, comme on a 5 emprunts, parce que c'est tout cet argent, ça venait des emprunts. On est en négatif, de moins 0,1. Donc, on va essayer de se débarrasser de ça. En venant ici, rembourser un emprunt. Et normalement, ça devrait aller un petit peu mieux, ici. Voilà. On doit se débarrasser de notre corruption rapidement. Donc, je vais lutter contre la corruption au maximum, sachant que j'ai beaucoup trop de forteresses. Donc, 0 sont désarmées. On a Rho, Midgag, Katmandu et Taïwan. Donc, Katmandu, on va l'enlever. Nous avons Rho, ici. Et normalement, nous en avons d'autres. On a vraiment des rebelles à régler. Il va falloir y aller. Hop là. Et puis là-bas. Là, ici, on va monter en bateau. Et puis, on va aller là-bas. Très bien. Ensuite, où sont ces forteresses ? Donc, Taïwan. C'est là, tout simplement, Taïwan. Bien joué. Non, mais quelle suprême pensée. Et la dernière. Ah, ben non. Taïwan n'était pas à Taïwan. Ok. Du coup, Taïwan, l'État. D'accord. Le prend pas mal. Je trouve ça bizarre, mais je le prends pas mal. Bon, on est à l'équilibre. Alors, parfait. Alors, parfait. Les intérêts, la maintenance des États, ça risque d'augmenter un petit peu la maintenance des États. Bien. Les États, on a absolument besoin d'empêcher les États d'être dévastés. Actuellement, cet État-là, il ne peut pas avoir de prospérité, probablement parce qu'il a un petit peu de dévastation quelque part. Non, parce qu'on n'a pas de stabilité. Il faut absolument être, pour avoir de la prospérité, il faut avoir une stabilité positive. De toute façon, ça fait 0,10 de mandat. On doit avoir une stabilité à 3. C'est la meilleure façon d'avoir de la stabilité. Donc, dans chaque endroit, on doit avoir à la fois des États et on doit aussi avoir des compagnies commerciales. Il y a un seul endroit où on ne va pas faire d'État. La dévastation n'impacte le mandat que si c'est dans un État. Avec le mandat céleste, il arrive plein d'évents qui vont faire de la dévastation, le flush jaune, la crue, etc. Dans la plupart des cas, ces évents vont affecter la Chine et vont créer de la dévastation en Chine. On doit donc tout simplement passer la totalité de la Chine en compagnie commerciale. Et ça, quoi qu'il arrive, on ne fera pas d'État dans la... Donc, ça veut dire que l'on perd la possibilité, évidemment, d'avoir du mandat céleste grâce à nos États en Chine. Mais au moins, on va se prémunir de la principale source de dévastation qui va être... On a trois sources de dévastation. Les guerres. Donc, quand les gens viennent chez nous, il va falloir mieux contrôler nos guerres et empêcher qu'ils se déplacent et qu'ils viennent prendre des trucs chez nous. Sachant qu'on aura des provinces à peu près partout en État, normalement. Et il va falloir aussi... Alors, on peut laisser en possession sans faire une compagnie commerciale si on le souhaite. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On fera des compagnies commerciales partout. Et petit à petit, dans les zones protégées, on mettra en place des États. La deuxième chose, ce sont les révoltes. Donc, il faudra empêcher les révoltes parce que les compagnies commerciales gèrent mieux les révoltes. C'est pour ça qu'on a humanistes et hordes qui ont été prises dès le départ. Et qu'on va tout faire pour maintenir une stabilité élevée, peu de lassitude de guerre, etc. Et la troisième chose, ce sont les events. Et ces events, comme ils arrivent principalement en Chine, en tout cas pour toute une flopée d'entre eux, on ne fera pas là. Et on va essayer ensuite, dans les zones protégées, comme le seront peut-être le Japon, par exemple, qui ne sera probablement jamais ciblé. Et bien, on essaiera de faire deux choses. On doit quand même faire des compagnies commerciales pour avoir le petit marchand qui va nous permettre de nous enrichir. Mais le petit marchand, il apparaît quand on a 50% de la puissance commerciale et non pas de la valeur commerciale. Donc, le marchand, il apparaît. Nous devons disposer d'au moins de 51% de la puissance commerciale générée par les provinces de la région. Ça veut dire qu'on va mettre tout en état et le reste en compagnie commerciale, là où il y a de la puissance commerciale. Alors, pourquoi je veux faire un maximum d'états et finalement un minimum de compagnie commerciale ? Et bien, c'est très simple. Ici, ça augmente de 0,04, je crois. Non, même pas. Ça doit être 0,004 par état et par... Non, c'est 0,04, mais par an. Donc, il faut le diviser par 12. Donc, c'est bien ça. Il faut 3 états pour obtenir une prospérité de plus de 0,01. Il faut 3 états en prospérité. Mais ce sont un nombre d'états précis, peu importe leur développement. Donc, en fait, là où il y a peu de développement, peu de valeur commerciale, on en fait un état qu'on va essayer de rendre prospère pour avoir du mandat céleste. Et à l'inverse, on va mettre là où il y a de la puissance commerciale et de la richesse commerciale dans les compagnies commerciales. Pour vous donner un ordre d'idée, là, les autres bonus que je peux avoir, c'est un 0,05, un 0,03. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez un 0,05 qui arrive, mais il faut avoir déjà 8 réformes. Plus bas, on a un 0,03 qui doit être probablement, je ne sais plus où. Mais il est quelque part. Et donc, du coup, tout cela, c'est très faible. Le 0,1 qui est donné par la stabilité, c'est très faible. Alors que si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'états, si vous mettez tout le monde entier dans des états prospères, vous obtenez un plus 2 par mois. C'est absolument sans aucune comparaison possible. Voilà la stratégie, donc. Parce qu'après, 2 par mois, vous remontez, vous passez toutes les réformes à toute vitesse. Ce n'est même plus un problème. Voilà, voilà. Alors, on va y retourner ici sur nos réformes gouvernementales. Et nous en avons plusieurs qui sont intéressantes. Modif des nationales d'impôt pour les vassaux et les marches. Non, ça ne m'intéresse pas. Contribution des vassaux à la limite des forces. Tribus en puissance de dirigeants versés par les tributaires. Relation diplomatique, plus. Assemblées, ici. Ce sont des édits spécifiques et une maintenance des états. Ici, nous avons favoritisme royal qui donne de la méritocratie. Un coup de construction dans les provinces de la culture du dirigeant. Perte de l'EUT lors de la confiscation des terres. Ce n'est pas non plus stupide. Développement de la cour. Gain en réforme gouvernementale, mais motif d'influence de tous les ordres. Ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait été un moins 5. Ça m'aurait beaucoup intéressé. Le système des examens à conseiller plus 2. Influence des quinones. Ça ne m'intéresse pas du tout. L'administration décentralisée va permettre de baisser l'autonomie minimale dans les possessions. Ce n'est pas mal. Mais ce ne sera pas forcément mon truc. Le coût de centralisation des états, 50% remboursé. Oui, mais c'est un coût qui se paye en partie en réforme gouvernementale. Ce n'est pas un truc qui nous intéresse tout de suite. Évolution mensuelle de l'autonomie. Coût de conversion culturelle moins 10. Intervalle entre les changements d'autonomie. Et moins 5%. Donc, celui-ci n'est pas très intéressant. Celui-ci est pas mal. Il a un avantage d'avoir un point d'équipe de l'autonomie de tous les ordres de plus 5%. C'est ce qui m'intéresse pour pouvoir prendre des terres. Nous arrivons maintenant à l'état et religion. A l'harmonisation d'une religion plus 50 et plus 100 en loyauté d'éclair. C'est pas mal. Plus 100 en loyauté d'éclair. Plus 50 points administratifs. C'est vraiment très rare. On va harmoniser tous les 20 ans. Rapidité de l'harmonisation religieuse plus 10%. Modif de capacité de gouvernance et point d'équilibre des shizou. Ici, nous avons unité religieuse. Coût d'étac administratif moins 10%. C'est pas mal. Confisquer des terres d'auté d'éclair ne suscite pas la rébellion. Droits étendus des sanctuaires. Modif d'impôts et agitation locale lorsque l'on fera des temples. Et ici, diplomate, point d'équilibre de l'auté de tous les ordres plus 1. Et bien, je vais prendre ça parce que pour l'instant, je mente clairement des diplomates. Et j'ai besoin d'un point d'équilibre qui soit assez élevé. Sachant que je risque de changer très probablement pour éventuellement celui-ci plus tard pour harmoniser plus vite. Ou surtout avoir plus de capacité de gouvernance. Mais j'aime bien celui-ci pour le moment. Tant qu'on a des problèmes d'ordre. On l'enlèvera forcément quand on va arriver au moment des absolutismes, je pense. On n'aura plus besoin de s'occuper de nos ordres. Puis on aura certainement quelques bonus qui seront débloqués d'ici là. Voilà pour ça. Donc normalement, ça doit aller beaucoup mieux ici. Puisqu'on a un point d'équilibre déjà qui est à 56. On a une corruption par contre qui va être perdue, qui va être baissée de 0,6 et de 0,01. Donc on perd 0,07. Pour autant, on a la lutte contre la corruption qui est au maximal. Et vous ne le voyez pas encore. Mais l'harmonie qui rapporte 0,01 peut monter jusqu'à 0,51. Et on va la faire monter relativement vite. Mais pour l'instant, elle ne monte pas encore très vite. Elle monte de 1. Parce qu'on a une unité religieuse qui est basse, qui est à 0,76 seulement. On va d'abord augmenter notre unité religieuse. Puis on va petit à petit faire les bâtiments. Et faire tout ce qui nous permet de nous rapporter de l'harmonie. Et on ne fera une harmonisation de religion que quand on sera très haut. Et vous allez voir normalement que dans 50 à une centaine d'années, on ne perdra même plus d'harmonie lorsque, ou presque plus, lorsque l'on fera une harmonisation. Et qu'elles iront très vite. Bien, mon diplomate de plus va me servir quand même. Normalement. Pour aller sur nos dépendances. J'en ai besoin. Parce que j'aimerais bien les aider à se stabiliser. Et puis surtout pouvoir les annexer. J'ai besoin de les annexer. Ça sera mieux. Mais surtout, l'idée qui se cache derrière, c'est qu'il va falloir que je commence à récupérer le commerce. Donc, Sang, je vais te dérouter le commerce. Queen, je ne vais pas le faire. Kazak, je ne vais pas le faire. Et Corée, je vais le faire. Ça devrait nous permettre de gagner un petit peu plus d'argent et de commencer à pouvoir monter. J'ai lancé les légitimations sans vous, c'est ça ? Non, je ne les ai pas lancées. Donc, je n'ai pas assez de points ici pour lancer cette dernière province. Donc, on va perdre un petit peu de temps pour stabiliser notre pays. Sachant que notre objectif, ça reste quand même de monter la stabilité. Déjà à 3 pour monter le mandat céleste. Voilà, la commerce de porcelaine. On commence à être déjà bien là-dessus. On est d'accord, ce n'est pas des canons. On va quand même aller voir un petit peu. C'était limite. On va quand même aller voir un petit peu nos troupes. On va voir. On va voir. Allez, hop, mettez-vous tous en route. Toi, tu vas là-bas et là-bas. Ici, on doit encore légitimer quelqu'un. Là, évidemment, j'ai viré tout le monde. Je vais passer en mode administratif. Lui, il est 4-4-5, ce n'est pas si mal. Alors, mes objectifs, j'ai des missions qui vont m'emmener... Alors, oui, je pourrais passer un truc comme ça. Mais ça va être compliqué au départ, tant qu'on n'aura pas de bonhomme. Et c'est pénible d'être en dessous. Donc, je vais attendre que ça monte. Quoique, je pourrais faire une programmation dynastique dès le départ, là, pour renforcer un peu mon mandat. Très bon, hein. Surtout, regardez, pour un équilibre de la UT des ordres, etc. L'édit sacré est sympa. En général, on fait toujours celui-ci. Développement d'administration palatiale. Coup du développement, coup des légitimations. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de légitimations, beaucoup de développement à faire. Là, d'ailleurs, j'aurais pu le faire avant. Ensuite, eh bien, on va aller regarder les missions. Le sort de l'Indre, on a eu des revendications. Campagne dans le Sindh. Donc, ça me nécessite d'avoir des provinces dans le Sindh, qui est un de mes tributaires, maintenant. Ici, on me demande d'avoir encore six provinces sur Junpour. Ici, on me demande de posséder des provinces là-dedans et de les avoir pacifiés. De toute évidence, il va falloir que je les libère, eux. Lui, c'est un tributaire, mais je vais annuler le tribut. Et lui, je dois lui déclarer la guerre le plus rapidement possible pour lui prendre tous ces trucs. Le problème, c'est que le Sindh et l'Imbu1 viennent et que ce sont mes tributaires. Alors, pas l'Imbu1. Mais le Sindh, oui. Et si je coche l'Imbu1, le Tirut vient. Et le Tirut n'est pas un de mes tributaires. Ça serait pas mal. Mine de rien, certes, je perds Sindh en tant que tributaire. Mais, au final, je vais certainement m'en sortir. Le truc est que je dois faire attention et je dois être très modéré dans mes missions là. Parce que je ne veux pas me mettre tout le monde à dos et surtout pas les Ottomans, etc. Les Ottomans, la Perse, les Timorides, les Mamluks, tout ça. Le Népal, on me demande d'avoir une province justement là-dedans. Donc ça, on va le faire. Le Pacifié de Punjab, c'est plus tard. Non, pardon, frontière afghane. Et ça, c'est pour les Timorides. Le carrefour du Bengal, etc. Tout ça, c'est les conquêtes qui nous amènent jusqu'à Malacca et l'ouverture vers la Chine. Alors, normalement, ce qu'il faut qu'on débloque rapidement, c'est ça, en fait. Pour pouvoir aller jusqu'ici. Parce qu'après, on fait la Birmanie, on fait Ayutthaya et on fait la Chine. Et ça, c'est des choses que l'on va faire avant. Donc, dans l'idée, il faudrait que je fasse l'Hindouistan. La campagne dans le site, c'est moins important. Pour pouvoir venir ensuite faire le carrefour du Bengal. Pour ensuite pouvoir passer sur cette zone-là, partir le plus à droite possible. Ensuite, nous avons ici deux voies. Alors, on a une petite voie ici, le syncrétisme indien. Cinq provinces possédées actuellement, une province de Foix-Hindou, était développée à trois reprises. Donc, on doit le faire. Vous allez voir qu'on doit développer un certain nombre de villes. Donc, province possédée actuellement, une fois de Foix-Hindou, développée à trois reprises. Donc, je ne sais pas laquelle elle s'est. Bah si, c'est... On voit que Daily a dû être fait. Donc, on va éventuellement faire Dohab. Hop là. On en a deux. On a validé une autre mission, ceci dit, en même temps. Le cadastre général. Ah bah tiens, part du pays, contrôlé. 50%. Pour tous les états de Chegataï, 20% de progrès va la prospérité. Oui, confisquer les terres des ordres va déstormer, conférer plus en absolutisme. Donc, la prospérité, c'est bien, mais ça ne me sert à rien. Confisquer les terres des ordres va me donner de l'absolutisme, ça ne me sert à rien. Pour toutes les provinces de Chegataï, moins 50% d'autonomie locale. Oui, c'est là tout de suite, en fait. Donc, ça ne m'apporte absolument rien. Je pourrais le faire éventuellement plus tard, mais au moins 40 états. Oui, ça va venir. 15 provinces ont un tribunal ou un hôtel de ville. Et il faut employer un conseiller administratif ou un financier de niveau 3 ou un financier de niveau 1. Ok, ce n'est pas compliqué, ça. À moins qu'on ne puisse pas encore les faire, les tribunaux. Oui, ça doit être un petit peu tôt. Non, je peux les faire. C'est des gamènes. Et ça me donnerait... Conseillers financiers vont désormais réduire de 0,05 la corruption annuelle par niveau de compétence. Excellent. Dédicat de la réforme gouvernementale. Bon, bah écoutez, on va faire ça. Je vais le valider quand même. Et je vais essayer de faire ça. On a un hôtel de ville. Très bien. Donc, il faut faire des hôtels de ville. Bon, on ne va pas se précipiter dessus. Mais clairement, on va le faire dès qu'on sera arrivé ici. On a un petit peu de temps devant nous. A cause des... Enfin, plutôt grâce aux dragons, notamment. Ici, puisque nous avons... L'ordre moderne, déjà. Mais qui est de réforme. Coup de gouvernance des états. Et nouvelle dynastie impériale. Attention, ça partira. Quand ça part, ça pique. Et ici, il est où ? Tel des dragons. Il est là. Consecure de la province. Rapidité de pillage. Butin, capacité de gouvernance plus 100. C'est déjà pas si mal. Et on a le vitesse de mouvement plus 15. Que j'ai été chopé. Bon. Et bien, tout ça, ça me plaît bien. Je vais m'occuper de ça. L'histoire de l'empire jeûne. Je gagne 5 en mandat. Ou 10 en mandat. Et je perds 5 en méritocratie. Ça n'a jamais aucun intérêt de prendre celui-ci. Parce que vous perdez vos frics, en fait. Pour gagner 5. Alors que là, on gagne 5. Même pas en rêve, quoi. Très bien. Donc, hop, c'est parti. Et on va pouvoir continuer. Là-bas. Là-bas. Là, on arrive sur nos derniers rebelles. On va pouvoir se réunir bientôt. Dans l'idée. Moi, ce que j'aimerais bien attaquer, c'est le Japon. Mais je n'ai pas de casus belli. Evidemment, parce que je n'ai pas fini les humanistes. Donc, pour l'instant. Comme je ne peux pas finir les humanistes très vite. Parce qu'il me faudrait un certain nombre de points. 750. Et qu'on ne va pas piller. Et que donc, on les aura très lentement avant. Et bien, on va constituer un réseau d'espionnage. Tout simplement. Je voudrais aussi aller voir mes vassaux. Et voir si je peux lancer l'annexion d'un autre vassal. Je pourrais annexer Tang. Oui. Mais c'est déjà en cours, justement. La Corée. Je vais lancer l'annexion de la Corée. Clairement. Alors. On y va. Alors, il y aura un moment très important dans ma vie. Et j'espère que ce sera le plus tôt possible. Où je vais avoir besoin de 50 vaisseaux légers. Et il faudra qu'à ce moment-là, je les ai. Je les ai tout de suite. Donc, je vais faire mes vaisseaux légers dès que je pourrai les faire. On va faire attention à nos finances quand même. On va essayer de ne pas descendre en dessous des 100. De toute façon, je n'ai plus de marins. Donc, ça tombe bien. Allez. Hop. Hop. Très bien. Là, ça tombe bien. On a une troupe. On va devoir mettre une troupe ici. Le problème, c'est qu'il faut absolument que j'arrive à passer, moi. Et ce n'est probablement pas avec ça que je réussirai à passer. Donc, il faut que je me trouve une autre guerre. En théorie, je pourrais attaquer ici. Donc. Eh bien, il va falloir. Là encore. Constituer un réseau d'espionnage. Pour le moment, je vous assure, c'est l'un des rares moments dans notre vie. On va faire des réseaux d'espionnage. Et en attendant, je pourrais attaquer les Daliviettes. Ce qui entraînerait Ava. Et je n'ai pas de réseau d'espionnage. Donc, je ne pourrais qu'imposer le tribut. Alors, moi, il faut absolument que j'aille chercher cette province. Donc, il me faudrait. C'est un réseau d'espionnage. Donc, on va le faire en premier. Ici. Comme je n'aurai pas assez de flotte. On va repartir d'ici. Et on va aller attaquer le Daliviette. C'est un petit peu désorganisé, là. Mais c'est le temps, vraiment, de se remettre dans le bain. Tout a changé. On a changé de culture, de système de gestion du pays. Même nos casus bédis ont changé. J'ai encore le cas. Non, pas de bol. Donc, ça, on s'est bien à 5-5-5. Tout à fait. On va aller voir nos forces. Actuellement, le ratio de cavalerie est de 60. Donc, on peut rester en 5-5-5. Notre combativité de la cavalerie est toujours de 45. Ça, on ne l'a pas perdu, hein. Les traditions mogholles. Traditions mogholles, c'est ça. Voilà. Côté légitimation. Difficulté pour les marchands. C'est pas trop mon problème. Très bien. On va donc venir ici. On va constituer un réseau. Nous avons un casus bédis d'unification de la Chine. Donc, je pourrais attaquer le Land Na, si je le voulais. Il m'aime bien, le Land Na. C'est marrant. Ça entraînerait Rakan, Smer, C'est Mankong. Je n'ai pas trop envie, pour l'instant. Mais je pourrais m'en servir pour attaquer les dernières provinces du Liang, quand la trêve sera terminée. Notons qu'il ne reste plus que 3 provinces ici. 4 ici. Et le reste, ce sont les mogols et les warat. Donc, les mogols et les warat. Eh bien, on n'a plus de trêve avec eux. C'est peut-être l'occasion. Je dois bien avoir un petit casus bédis sur eux. J'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. Ben voilà, on ne savait pas quoi attaquer tout de suite. Maintenant, on sait quoi faire. C'est différent. On va faire nos casus bédis tranquilles. On va faire nos bateaux tranquilles. C'est quoi ça ? Où est-ce que ça a pété encore ? Ce n'est pas censé péter dans le pays. On est censé avoir un pays très stable. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas. Et tout ça, ce sont des possessions. Bien. Il faudrait que j'augmente ma stabilité. Donc là, on n'a pas un 5-5-5 ici. Il manque de bonhommes. Où est-ce qu'ils sont ? Sûrement partis ici. La bonne nouvelle, c'est que ça a pété juste à côté. Et on va pouvoir aller m'en occuper. On va se mettre là. Parfait. Bon, nos vassauts sont loyaux. La travail avec les timorides a expiré. On ne va pas forcément se jeter dessus. Et ça, on va attendre avant de payer parce que j'ai besoin de faire autre chose avec. La lutte contre la corruption me coûte en 9 les intérêts de l'armée 19. On n'a pourtant pas de dépassement. C'est le vrai prix de mon armée. Et pourtant, on paye 10% au moins. Le commerce ne me rapporte que 14. La production de l'or, des vassauts, ça me va. La chute de djinns, instabilité. Où je paye des points dans tous les sens pour gagner 5 ans en méritocratie et en mandat. Et de l'argent que je n'ai pas. Où je perds du mandat pour gagner et d'autres stabilités. On sait que la stabilité, c'est le plus important. En fait, attention, je crois que dans cet événement, si on essaye de se rajouter un petit point de stable au passage, pour le payer moins cher, ça m'est arrivé ensuite de voir le truc, de repasser la souris dessus et de voir que d'un coup, la instabilité était devenue 20 de prestige. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup attristé. Vous pensez bien. Ok, là j'ai 3000 hommes qui sont prêts pour faire une nouvelle armée. Est-ce qu'ils sont en dépassement ? Pas du tout. J'ai largement l'occasion de faire une nouvelle armée. Et il va falloir que j'en fasse une autre. Une nouvelle motion a été menée à bien. Alors, c'est où ? Les richesses de l'Inde, ça y est. On gagne assez. Un financier et gain de 1 en stable. Voilà, les joyaux d'Agra. Il faut que je vienne voler ça. C'est une part importante, ces missions. Elle est vraiment bien. Là, 6 provinces, actuellement 0, ont un niveau de développement de 30 et 5 bâtiments. Donc, et ça c'est une mission qui est relativement importante. Développer les infrastructures qu'on fera désormais à toutes contrées. Production locale, plus 20 pendant 20 ans. Et modif de production. Donc ça va quand même aider un petit coup. Les étoffes de bingales aussi vont ensuite m'être intéressantes. 50% sur le revenu forfaitaire. Non, ça, ça ne va me servir à rien. Ça, ça ne me sert à rien les étoffes de bingales. Mais plus loin, on arrive sur la grande marge qui, elle, m'amène à l'atelier du monde. L'atelier du monde est relativement bon. Puisque, jusqu'à la fin de partie, effet max de l'absolutisme, plus 5%. Ça, ça veut dire quoi, effet max de l'absolutisme ? Ça n'augmente pas les effets de votre absolutisme. Ça vous permet d'avoir 5% de plus d'absolutisme. Donc, de monter jusqu'à 105. Et donc, ce qui est capé normalement à 100, vous allez pouvoir continuer à augmenter un petit peu plus. Je crois que c'est de la discipline, des coûts de l'absolutisme. Ça donne de l'efficacité administrative, etc. qui va monter. Et si vous avez un deuxième bonus, par exemple, de 10%, ce qu'on aura, on peut monter à 115, etc. Alors, il y a des pays qui peuvent monter jusqu'à 140 comme ça. Mais après, il faut avoir l'absolutisme de 140 qui soit maintenu. Ce n'est pas non plus une trop bonne idée non plus complètement. Dans le sens où il y a quand même certains pouvoirs d'ordre, certains privilèges qui sont vachement utiles à garder. Donc, si on a 140 d'absolutisme, ce n'est pas forcément bien d'être à 140 d'efficacité et d'absolutisme. C'est bien d'être à 110, 115 déjà, ou même 100, et d'utiliser les privilèges des ordres si on en veut. Parce que parfois, ils sont vraiment, vraiment utiles. Ok, là, moi, je crois que je suis prêt à attaquer le Mongol. On est quasiment arrivé. Donc, je dois attaquer le Mongol et le Sirin de Maloua. Donc, je dois attaquer tout ça. Enfin, on va attaquer là-bas, mais on va y aller mollo. Il y en a encore qui m'aiment. On va en profiter. Avant d'attaquer, on va faire un petit tour sur les tributaires éventuels. Tirut. Tirut, on va l'accepter. Comme tributaire. On va laisser tiquer ici. Voilà. Ça, on ne va pas légitimer. Voilà. On va enlever le Daliviette et Ashikaga. Merci. On va demander à Tirut d'être notre tributaire. On va remettre le Daliviette ici. Et on va attaquer le Warats qui est allié à Mongol et Liang. C'est génial. Franchement, génial. Et on va lui prendre la province de Eilenboe. Donc, nous, on va ici. C'est quoi ce fort là-haut ? C'est quoi cette débilité ? Donc, je vais d'abord aller sur le fort. On va quand même lâcher. Ici. Du monde pour aller là et là. Pourquoi je ne pourrais pas aller sur le fort ? Ah, parce que les deux provinces là touchent celle-là. D'accord. Logique. Du coup, je vais voir un petit peu plus large quand même. Très bien. Donc, on avait une troupe ici. Elle va remonter. Ok. Ici. On va laisser ça se finir. Voilà. On va s'habituer à être vert. Et ici. Moi, je vais certainement aller là-haut. Là, je ne peux pas y aller. Il est à l'abri. Je vais quand même rester ici avec lui. C'est quoi ces paysans qui vont naviguer, là ? C'est mignon, mais ce n'est vraiment pas mignon. Hop, là. Parfait. Je l'ai raté, lui. On va finir par l'avoir. Et on va s'arrêter là. Voilà. Donc, c'était une... Non, les autres. Bon, non. C'était un épisode un petit peu spécial. Très technique. Notre méritocratie est en train de se casser la figure. Mais je suis à 0,53. On va pouvoir commencer à prendre des... Là, pour l'équilibrer, il nous faudrait... On a la Fortamoni qui va venir aider. Et qui peut monter jusqu'à 0,50. Mais pour l'équilibrer, il me faudrait au moins 8 points de conseiller. Je ne peux clairement pas payer 8 points de conseiller. 6 points de conseiller, ça me coûterait 15 par mois, déjà. Donc, la méritocratie va se casser la figure. On ne va rien pouvoir faire pour l'empêcher. Après, elle n'est pas non plus dramatique. Dans le sens où elle ralentit ma réforme gouvernementale. Elle me fait de la corruption. Que je paye. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Le coût des conseillers augmente. Mais je n'en ai pas. Du coup, pour le coup, ça va. Et la détection des espions étrangers, ce n'est pas si dramatique. C'est bien d'en avoir en positif. Par contre, c'est vachement utile. Mais quand elle est en négatif, c'est beaucoup moins grave que le mandat. De la même façon, le mandat, c'est tellement compliqué. Quand on est en bas, on a pas mal d'éventes négatifs qui nous maintiennent en bas. Ils peuvent être positifs. Mais parfois, on a des éventes négatifs. On n'a pas le choix. Surtout si on n'a pas beaucoup d'argent. On est obligé d'accepter. Si on n'a pas assez de prestige, pas assez d'argent, etc. D'accepter de perdre du mandat. En quel cas, c'est difficile de remonter. Donc, il faudra vraiment le faire que quand on est à 100. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'était l'épisode technique de la série. On sera beaucoup moins technique maintenant. Je vous ai dit presque tout ce qu'il y avait à savoir sur comment on allait fonctionner. Comment on allait mettre tout ça en place. Notre objectif, évidemment, maintenant, ça va être de réussir à enclencher un snowball financier. Il ne faut pas rêver. Ce snowball va s'enclencher vers les années 1580 à peu près seulement. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada